Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance ordinaire du 20 mai 2020. Donc, comme vous voyez, on est encore un peu dans le confinement, donc avec notre organisation un peu habituelle. Donc, on a deux conseillers qui sont au téléphone ou encore en visioconférence. Donc, à l'hôtel de Ville, nous sommes cinq du conseil municipal. Mme Béni m'accompagne aussi, mais on est à peu près à plus de deux mètres de distance. Et on va avoir également un invité spécial ce soir, dans quelques minutes, la vérificatrice de la Ville. Donc, on va commencer par un cours de réflexion, si vous voulez. Et j'aimerais que vous ayez encore ce mois-ci des pensées pour les gens qui sont tendinés à cause du COVID-19. Alors, merci. Donc, présent au téléphone, Mme Tremblay, vous m'attendez bien? Oui, je t'entends. Bien, moi, je t'entends très bien. Parfait. M. Forgue, ça allait aussi? Donc, M. Forgue. M. Forgue, est-ce que vous m'entendez? Oui? Elle me fait signe de la fête que oui. Donc, Mme Béni, si vous voulez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. Donc, bonsoir. L'adoption de l'ordre du jour en premier lieu. Par la suite, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2020. Représentation politique des conseillères et des conseillers. Puis, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau du conseil municipal, le dépôt des états financiers au 31 décembre 2019 et le rapport de la vérificatrice de la firme comptable José Bélanger. L'approbation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 de la commission scolaire de la Baie-James. Puis, l'engagement de la Ville de Chapé pour la guignolée chapésienne. Au niveau de la direction générale et administration, l'approbation du budget initial et révisé 2020 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapé est approuvé par la Société d'habitation du Québec. L'approbation du budget initial 2019 de l'Office municipal d'habitation Chibougamau-Chapé est également approuvé par la Société d'habitation du Québec. L'adjudication du contrat pour la gestion de l'éco-centre. L'autorisation de la signature concernant le protocole d'entente avec la Corporation des loisirs de Chapé. L'autorisation pour le renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Chapé, la commission scolaire de la Baie-James et le centre régional des services aux bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au niveau des ressources humaines, la confirmation d'engagement au poste de préposé à l'aréna occasionnel. La confirmation d'engagement au poste de préposé à infrastructures de loisirs, parcs et bâtiments à temps partiel. La fin de probation de M. Langis-Deschain au poste d'opérateur de machinerie lourde et journalier. Au niveau des finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril 2020. Le premier versement pour les services de la Sûreté du Québec l'année 2020. Campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer. L'autorisation de paiement à construction à Ouellet concernant la rénovation de l'hôtel de ville. L'approbation des états financiers 2018 de l'Office municipal d'habitation Chibougam-Auchapé. Et versement de la contribution financière de la Ville. Au niveau du greffe, un avis de motion est la présentation du premier projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du zonage 01-345-A dans la zone 15-CH afin de permettre l'usage de conteneurs maritimes. L'adoption du premier projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement du zonage 01-345-A dans la zone 15-H toujours afin de permettre l'usage de conteneurs maritimes. L'adoption du règlement 205-08 ayant pour objet de contrôler et régir les rejets dans les réseaux d'égout. L'adoption du règlement 205-09 concernant la gestion des eaux usées rejetées dans le réseau pluvial et ou dans un cours d'eau en milieu naturel. Au niveau de l'urbanisme et de l'environnement, l'offre de services de PG Solutions concernant la gestion des cartes. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, l'autorisation à la directrice des loisirs, culture et vie communautaire à présenter deux demandes de subvention à Loisirs Sport B. James dans le cadre du projet Camp de vacances, puis une résolution pour la présentation d'une demande d'aide financière toujours à Loisirs Sport B. James dans le cadre du programme Physiquement actif. Au niveau des travaux publics, une entente de service avec le ministère des Transports. Nous n'avons pas de sujets ce mois-ci au niveau du service des incendies. Au niveau du développement économique, l'autorisation pour une demande de financement au ministère des Transports concernant le projet de transport collectif Chapelling-Verte, l'octroi d'une aide financière à Chapelling-Verte, contribution aux frais de fonctionnement, puis l'autorisation de signature concernant une lettre d'intention pour le programme Visage municipal. Au niveau du variant, une motion de félicitation pour la médaille du lieutenant-gouverneur général du Québec à Mme Clémence Mercier, puis une motion de félicitation pour la médaille du lieutenant-gouverneur général du Québec à Mme Ginette Harvey. Par la suite, période de questions du public, questions ou commentaires des conseillers et des conseillères, puis levée de la séance. Merci Mme Bernier. Donc j'aurai besoin d'un proposeur et de secondaire pour adopter notre long langue du jour. Donc Mme Lucie Tremblay proposait secondaire par Mme Roxane Tremblay. Donc au point 5, dispense de lecture et d'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 2020. Donc tout le monde, vous en avez pris connaissance. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Jacques Fortin propose. Présenté. Secondaire par M. Guy Lafrenière. Donc les autres collègues, vous êtes aussi d'accord. Merci. Donc au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. Donc on va débuter par M. Lafrenière qui est prômeur. M. Lafrenière, quelles ont été vos représentations politiques ces temps-ci? Oui, bonsoir. On a eu trois pléniers, dont le 1, le 4 mai, le 11 mai et le 19 mai. On a eu une rencontre avec la gang de Bioptères, qui va s'en mettre un professeur dans la région qui va avoir lieu bientôt, qui est en marche, qui est en marche. Puis on a nos petites régions avec les femmes publiques qui est vendredi matin. Fait que c'est tout pour moi. Merci M. Lafrenière. Mme Lauches. C'est bonsoir. Trois pléniers avec Zoom, avec les autres. Merci Mme Lauches. M. Fortin. Alors oui, il y a un moment pour moi. Trois pléniers. Merci. J'imagine que M. Fort va participer également. Je vais faire ça à sa place, donc aux différents pléniers, comme on a de la difficulté à avoir la ligne. Mme Tremblay maintenant, Roxane. Oui, bonsoir. Alors, comme tout le monde, trois pléniers. Le 4 mai, le 1 mai et le 19 mai. Et pour vous, Mme Tremblay, Lucie, au téléphone. Ok. Moi, j'ai eu trois pléniers. Puis après ça, je n'ai pas eu d'autre chose. Parfait. Merci Mme Tremblay. De mon côté, avec mes collègues, évidemment, des différents pléniers, j'ai aussi participé au comité exécutif de la RBJ, donc le 23 avril. Le 7 mai, j'ai participé avec plusieurs maires en conférences téléphoniques et visioconférences au comité forêt de l'Union des municipalités du Québec, donc le 14 mai. Et, évidemment, au cours du dernier mois, plusieurs rencontres téléphoniques avec le CR3S, donc la santé, pour la situation liée au COVID-19. Donc, voilà pour la représentation politique. Donc, au point 7, habituellement, il y a une période de questions, mais comme on est en confinement actuellement, donc on n'a pas d'assistance présentement. Par contre, on a eu des questions qui sont venues de certains citoyens, donc on va vous en faire part à la fin de la réunion. Donc, j'irai tout de suite au point 8. Donc, au point 8.1, c'est le dépôt des états financiers au 31 décembre 2019 et rapport de la vérificatrice de la firme comptable Josée Bélanger, CPA Inc. Donc, on va aller sur Zoom via la caméra et Mme Bélanger va nous faire part de nos états financiers 2019. Donc, Mme Bélanger. Oui. Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Il fait plaisir ce soir de vous présenter l'état financier pour la Ville de Chapay pour l'année financière qui s'est terminée le 31 décembre 2019. Alors, cette année, au niveau des revenus de fonctionnement, la municipalité a été cherchée pour 5,799,35 $ de revenus pour le fonctionnement. Au niveau du fonds d'investissement, on a été cherché 1,141,241, qui sont principalement des subventions en lien avec les projets d'investissement. Au niveau des dépenses, cette année, on est à 5,440,141, qui est très, très près de ce qu'on avait budgété au niveau des dépenses. Ensuite, on a eu des rares, seulement en dette, de 5,713,866 $. On a utilisé aussi, avant même, un revenu de l'année, 370,10 $ de dépenses d'investissement qui ont été faits sur l'année. Alors, tout ça nous amène à un risque de l'année de 421,3 % d'investissement. De ce que je veux, c'est un autre élément. Le premier élément, c'est en lien avec la taxe sur le lieu d'enfouissement sanitaire, 271,241, ce qui sera utilisé l'année prochaine pour le remboursement de la dette. On a eu aussi un montant supplémentaire de 40 000 $ en lien avec l'état d'ambule de taxe, et un montant de 197 000 $ supplémentaire à ce qu'on avait budgété en lien avec l'entente, avec la MBJ. Ensuite, on a, au niveau de la situation financière, du sommaire de la situation financière, au niveau des actifs, on en a pour 3,449 000 $ qui sont principalement des débiteurs de 2,546 000 $ qui proviennent de subventions qu'on a à recevoir pour des projets d'investissement ou encore pour des remboursements de dette. Ensuite, un élément important, cette année, la dette à long terme, qui a baissé de plus d'un million, on est rendu à 3,848 000 $, ce qui nous permet d'avoir une dette nette de 895 000 $. Et on termine l'année avec un surplus non affecté de 1,268 000 $, donc des surplus disponibles pour 1,268 000 $. Et pour terminer, au niveau de la dette, du 3,848 000 $, presque la majorité de cette dette-là, il y en a pour 1,670 000 $ qui sera remboursée en même des subventions du gouvernement dans l'année. Donc, cette année, ce qu'on constate, c'est que l'administration a géré de façon très efficace, puisque les dépenses ont été à la hauteur de ce qui était budgété, ce qui nous a permis d'avoir des surplus à la hauteur des montants supplémentaires de revenus qui ont été cherchés cette année durant l'année financière. Merci, Mme Bélanger. Donc, on va mettre quand même un communiqué pour ceux qui nous écoutent à la maison. Donc, vous allez pouvoir voir ça sur nos différents réseaux sociaux. Donc, je vous remercie, Mme Bélanger, de vous être rendue disponible pour nous présenter nos états financiers. On va vous souhaiter une belle soirée. Bonne soirée. Donc, comme Mme Bélanger vient de le souligner, donc ça a été une bonne année. Donc, un surplus quand même pour la dernière année. La dette à long terme a baissé d'un million et le surplus accumulé est rendu à 1,2 million. Évidemment, il y a des dépenses qui n'ont pas été faites en 2019, qui ont été réaffectées en 2020. Donc, ça explique aussi le surplus. Donc, somme toute, ça a été une belle année. Donc, il faudrait aussi remercier Mme Bélanger, toute l'équipe municipale qui a travaillé avec le conseil municipal à faire en sorte que nos états financiers soient bons. Donc, j'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour qu'on approuve les états financiers tels que présentés par Mme Bélanger de la firme comptable. José Bélanger, CPA. Bravo. Alors, M. Guy Lafrenière propose. Secondé par Mme Denise Laouche et mes autres collègues, vous êtes tous en accord? Oui. Parfait, merci. En 8.2, maintenant, une résolution pour l'approbation du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 de la Commission scolaire de la Bégems. Donc, à chaque année, ils nous présentent, donc la Commission scolaire nous présente la répartition de ces immeubles. Donc, pour les trois prochaines années, comme c'est un plan triennal, il n'y a aucun changement pour les écoles de Chapay, donc c'est toujours les mêmes vocations. Donc, comme on le fait depuis plusieurs années, bien, on va accepter leur plan triennal et on va leur faire parvenir la résolution. Donc, j'aurais donc besoin d'un proposeur et de secondaire. M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Mes autres collègues, vous êtes aussi en accord. Oui. Merci. En 8.3, maintenant, une résolution pour l'engagement de la Ville de Chapay pour la guignolée chapésienne. Donc, la guignolée chapésienne, vous savez, en temps de COVID, mais aussi en temps où des fois c'est plus difficile, fait du dépannage alimentaire. Donc, ils nous ont approché, justement, pour qu'on s'engage pour une période de trois ans, ce qui va leur permettre d'aller chercher des subventions possibles. Mais ils devaient avoir au moins une entrée d'argent qui assure environ un 10 % de leur revenu. Donc, comme nous, à chaque année, on contribue au niveau du déjeuner du maire, entre autres. Donc, on va s'engager pour les trois prochaines années à donner 500 $ annuellement. Donc, c'est une résolution dans ce sens-là pour qu'ils puissent déposer, comme je viens de le mentionner, une demande d'aide financière. Donc, il est donc résolu que la Ville de Chapay s'engage pour les trois prochaines années à contribuer financièrement à la Guignolais de Chapay pour un montant annuel de 500 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur ou de secondaire. Mme Denise Laroche propose. Secondé par M. Guy Lefranier, mes autres collègues, vous êtes également d'accord. Merci. Au point 9, en Direction générale et administration, donc en 9.1, résolution pour l'approbation du budget initial et révisé 2020 de l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapay, approuvé par la Société d'habitation du Québec. Donc, à chaque année, il faut faire cette approbation-là. Donc, je ne vous l'irai pas toute la résolution. C'est assez technique. Donc, il nous demande tout simplement d'adopter le budget initial. Et vous savez, l'OMH, la municipalité, c'est l'engagement qu'on a pris depuis des décennies. On va toujours éponger 10 % du déficit de l'OMH. Donc, j'avais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour que le conseil municipal accepte le budget initial 2020 ainsi que le budget révisé au 30 avril 2020, tel qu'approuvé par la SHQ, la Société d'habitation du Québec. Également, que le conseil municipal autorise un versement de la participation financière de la ville qui est de l'ordre de 10 % d'un montant de 5 820 $. Donc, un proposeur et un secondaire. M. Guy Lafrenière propose. Secondaire par M. Jacques Fortin. Mes autres collègues, vous êtes aussi en accord? Merci. En 9.2, une autre résolution pour approuver le budget 2019 de l'Office municipal d'habitation approuvé par la Société d'habitation du Québec. Donc, c'est un budget cette fois-ci pour l'année 2019. Alors, vous savez, on était en attente de la signature des fusions des deux OMH. Donc, ça a été fait. Donc, il va y avoir une série de résolutions qui vont venir clarifier la situation au niveau financier. Donc, là, c'est une résolution pour approuver le budget 2019. Ce budget-là prévoyait des revenus de l'ordre de 60 000 $, des dépenses de l'ordre de 106 000 $. Donc, un déficit d'autour de 45 000 $. Donc, comme la participation financière, c'est toujours 10 % du déficit. Donc, ça représente une contribution de 4 523 $ exactement pour l'année 2019. Et dès qu'on va recevoir les états financiers approuvés 2019, bien, on va verser en juin 2020 ce montant-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Donc, Mme Lucie Tremblay propose, secondé par Mme Roxane Tremblay. Ça vous voit. Mes autres collègues, vous êtes aussi en accord. Parfait. Au point 9.3, donc, maintenant, c'est une résolution pour l'adjudication du contrat pour la gestion de l'éco-centre. Donc, vous savez qu'on a été en appel d'offres pour la gestion de l'éco-centre. Donc, ça s'est terminé le 11 mai. Donc, les soumissions étaient recevables ici à l'Hôtel de Ville à 16 heures. Donc, il n'y a seulement eu qu'une soumission de l'entreprise éco-centre 92-96-08-14 Québec Inc. au montant de 93 000 $ plus les taxes applicables. Alors, considérant que la soumission d'éco-centre 92-96 était jugée conforme, considérant également l'article 573.3.3 d'Advois sur les cités et villes qui permet à une municipalité de négocier le prix à la baisse sans autre modification si une seule soumission conforme a été présentée et que le prix soumis accuse un écart avec celui prévu dans l'estimation établie au budget de la municipalité. Donc, considérant que l'offre de prix présenté dépasse le montant estimé au budget, donc le prix a été négocié avec le soumissionnaire, donc qui était éco-centre 92-96, pour un montant de 89 400 $. Donc, c'est une hausse de 2 % par rapport à la dernière année. Alors, nous avons traité ce sujet lors du planier d'hier soir. Donc, il est donc résolu qu'il avait de chapeau octroi le contrat d'éco-centre 92-96-08-14 québéquine d'une durée d'un an pour une somme de 89 400 $ plus les taxes applicables et qu'on autorise la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer des documents relatifs à l'octroi de ce contrat. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire? Je le propose. Mme Larouche, vous proposez, Mme Trambé, est-ce que vous voulez seconder? Oui. Parfait. Mes autres collègues, vous êtes en accord? Oui. Parfait. En 9.4, maintenant, une résolution pour l'autorisation de signature pour un protocole d'entente avec la Corporation des loisirs de Chapay. Donc, je vous fais grâce à la lecture complète de la résolution, mais c'est un protocole d'entente d'un an qui vient à échéance. Donc, il faut donc le renouveler pour une autre année. Alors, il est résolu que le maire ou encore la directrice générale soit et soit par la présente autorisée à signer pour le nom de la Ville de Chapay, ce protocole avec la Corporation des loisirs de Chapay. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire à cet effet. Mme Roxane Trambé propose. Oui, c'est bon. Secondé par M. Guy Lafrenière, c'est ça? Merci. Alors, pour mes autres collègues, vous êtes aussi en accord? Oui. Merci. Je vous amène maintenant au point 9.5. Donc, une résolution pour l'autorisation pour le renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Chapay, la Commission scolaire de la Ville-James et le Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une entente d'une durée de deux ans. Donc, on renouvelle aux deux ans. Donc, c'est pour la bibliothèque scolaire municipale. Donc, il y a lieu de le renouveler, comme cette entente se termine le 30 juin 2020. Alors, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour renouveler notre entente. M. Jacques Fortin propose. Secondé par Mme Roxane Tremblay. Donc, Mme Roxane Tremblay. Donc, ça va pour mes autres collègues? Oui. Parfait. Merci. Au point 10 à ressources humaines, donc en 10.1, une résolution pour la confirmation d'engagement pour un poste de préposé à l'aréna occasionnel. Donc, considérant les besoins de la Ville de se constituer une banque d'employés occasionnelle. Considérant la recommandation du comité de sélection formée pour l'occasion. Considérant que ce dossier a été traité lors du comité plénier du 20 avril dernier. Considérant qu'un candidat a été retenu pour combler un poste au service des loisirs de la culture de la vie communautaire, soit M. Paul Lisotte. Alors, il est résolu de nommer officiellement M. Lisotte au poste de préposé à l'aréna occasionnel, conformément à la convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux de la Ville de Chapay. Et ce conditionnement, évidemment, à un examen médical concluant. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour l'engagement. Alors, Mme Lucie Tremblay propose, secondé par M. Guy Lafonnière, mes autres collègues, ça vous voit. Merci. En 10.2, maintenant, une autre résolution pour la confirmation d'engagement au poste de préposé à l'aréna occasionnel, infrastructure de loisirs, parc et bâtiment à temps partiel. Donc, il y avait un poste qui était disponible comme préposé aux infrastructures de loisirs, parc et bâtiment. Alors, considérant que l'affichage du poste se terminait le 10 avril 2020, considérant que la Ville a reçu deux candidatures, que les deux candidats ont passé une entrevue de sélection, considérant la recommandation du comité de sélection, alors il est résolu que le conseil municipal d'entérir de l'embauche de M. Dave Caillouette au poste de préposé à l'infrastructure de loisirs, parc et bâtiment à temps partiel, conformément aux modalités de la Convention collective du syndicat, et ça, à partir du 27 avril, et évidemment, conditionnellement aussi à la réussite d'un examen médical, est d'autoriser Mme Bernier ou encore Mme Gagné de la Direction générale à signer le contrat de travail et tout autre document s'il y a lieu pour donner effet à la présente résolution. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire à cet effet. M. Guy Lafrenière propose, secondé par M. Jacques Fortin, mes autres collègues, vous êtes d'accord également. En 10.3, donc, une autre résolution pour la fin de probation de M. Langiste Deschênes au poste d'opérateur de machinerie d'ourde et de journalier. Donc, considérant que M. Deschênes a été embauché à titre d'opérateur de machinerie d'ourde et de journalier en date du 11 novembre 2019, considérant la période de probation de M. Deschênes, qui était d'une durée de 180 jours travaillés, et que cette période-là se terminait le 11 mai, alors considérant que M. Deschênes satisfait aux exigences du poste et considérant la recommandation positive de M. Simon Blanchet, contre-maître des travaux publics et responsable du service technique, alors il est résolu que la Ville de Chapey confirme la fin de probation de M. Langiste Deschênes comme opérateur de machinerie d'ourde et journalier à temps plein, conformément à modalité de la Convention collective en vigueur du syndicat des employés municipaux de la Ville de Chapey. Je donc me donne un proposeur de secondaire. Mme Roxane Tremblay propose, secondaire par Mme Lucie Tremblay, c'est ça? Oui. Oui, ça vous va? Parfait. Donc, mes autres collègues, vous êtes aussi d'accord. Je vois que M. Forgues hoche légèrement la tête. Vous m'entendez toujours bien, M. Forgues? Ça va? OK. Au point 11 maintenant, en finance et trésorerie, donc résolution de probation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril 2020. Donc, hier, on a regardé l'ensemble des différents comptes à payer. On a posé des questions et ils ont été répondus à notre satisfaction. Donc, il est résolu que la liste des comptes payés du Fonds d'administration concernant les transactions du mois d'avril 2020, s'élevant à 345 837 et 65 sous, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période, s'élevant à 117 606 $ et 70 sous, soit acceptée telle que déposée, et que le conseil municipal autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes pour le mois d'avril 2020. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je le propose. Alors, Mme Lucie Tremblay propose, secondée par Mme Larouche. Mes autres membres du conseil votent aussi en accord. Oui. Merci. En 11.2, maintenant, une résolution pour le premier versement pour les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2020. Alors, pour les services de la Sûreté du Québec, donc, ça a été établi, cette facture-là, en fonction des règles privées au règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec. Alors, notre… nous ferons annuel sur de l'ordre de 68 246 $. Donc, nous coupons toujours en deux versements. Donc, le premier versement, il est dû au 30 juin. Donc, il est de l'ordre de 34 123 $, donc la moitié du 68 000. Il y a donc lieu de verser ce montant-là pour les services de la Sûreté du Québec. J'aurais donc besoin d'un proposeur et de secondaire. M. Guy Lafanière propose, secondée par Mme Roxane Tremblay. Mes autres collègues, ils ont tous en accord. Merci. Vous me dites si je vais trop rapidement, là. 11.3, maintenant, la résolution pour la campagne de la Jonquier et de la Société canadienne du cancer. Donc, vous savez que la COVID, ils n'ont pu tenir de campagne de financement. Donc, ils nous ont approchés pour qu'on puisse leur faire un don pour les soutenir. Parce que même si on est empré de COVID-19, bien, la maladie qui s'appelle le cancer, s'il vit quand même toujours parmi les Québécois, évidemment, parmi les humains, je dirais comme ça. Donc, il est résolu que la COVID-19 accorde un don de 100 $ à la Fondation canadienne du cancer dans le cadre de sa campagne de la Jonquier virtuelle. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire. Mme Denise Larouche propose, secondée par Mme Roxane Tremblay. Donc, mes autres collègues, vous êtes aussi en accord? Oui. Parfait. Ensuite, 11.4, une résolution pour l'autorisation de paiement en construction à Wallet pour la rénovation de l'hôtel de ville. Donc, il restait des petites choses à faire autour des fenêtres. Ça a été fait il y a une dizaine de jours. Donc, il y a donc lieu, suivant la recommandation de Mme Christine Nevasseur, qui est architecte pour la firme Ardoise Architecture, de procéder au paiement numéro 4. Et ce paiement-là était de l'ordre de 5 797 $ et 59 sous, taxes incluses. J'avais donc besoin d'un proposeur et de secondaire pour procéder au paiement. Donc, Mme Lucie Tremblay propose, secondée par M. Jacques Fortin. Mes autres collègues votent aussi en accord. Oui. Merci. Ensuite, à 11.5, une résolution pour l'approbation des états financiers 2018 de l'Office municipal d'habitation de Chibougama-Ochapel, approuvé par la Société d'habitation du Québec, et versement de la contribution financière de la Ville. Donc, comme je l'avais mentionné tantôt, on a fait 2020, on a fait 2019. Maintenant, on va faire 2018. Donc, comme il y a eu l'intégration ou la fusion entre les deux OMH, il y a donc lieu que nous payons notre contribution financière. Donc, pour la participation en 2017, c'est un montant de 10 835 $. Pour 2018, c'est 4 348 $. Et il y avait également un programme de supplément au loyer, qu'on appelle le PSL, le programme de supplément au loyer, pour un montant de 1420 $. Donc, ça donne un total de 16 603 $, donc pour régulariser la situation avec l'OMH suite à la fusion. Donc, on a discuté en planier de ce sujet. Il y aurait donc lieu maintenant d'accepter l'état financier 2018 de l'OMH et que le Conseil municipal autorise un versement de sa participation financière de 10 % pour les années financières 2017 et 2018, ainsi que le montant de PSL 2018, totalisant 16 603 $. Alors, un proposeur et un secondaire. Mme Denise Larouche propose. Mme Tremblay, Mme Larouche a proposé ce que vous secondez. Oui. Parfait, merci. Mes autres collègues, vous êtes aussi en accord. Oui. Parfait. Ensuite, à 11.6, une résolution pour l'autorisation d'un versement de transport adapté chez Pêche-Bougamau, Bay James. Donc, vous savez que nous avons réservé un budget de 11 350 $ au budget 2020 pour le service de transport adapté. On est toujours en attente de la signature de l'entente parce qu'on avait décrié cette entente-là en fonction de l'article 3 sur le mode de répartition des coûts, c'est-à-dire que les villes devaient payer un déficit, s'il y avait un déficit justement de transport adapté. Nous, on a voulu préciser à l'article 3 quelle serait la répartition. Est-ce que les villes qui sont chez Pêche-Bougamau et aussi la Gré-Bégie paient en part égale le pourcentage de transport, donc comment ça fait? Donc, on est toujours en attente de la finalisation justement de la proposition qu'on a soumise. Par contre, on veut quand même les soutenir. Donc, on va payer pour les cinq mois d'utilisation, donc de janvier jusqu'au mois de mai. Alors, la résolution va dans ce sens-là. Donc, c'est qu'il est résolu d'autoriser Mme Gagné, donc directrice générale adjointe, à transmettre le versement de la cote-part de la municipalité de transport adapté pour la période du 1er janvier 31 mai 2020, montant de 4729 $ et 17 sous. Évidemment, dès que l'entente va être signée, bien évidemment, on va verser notre contribution totale annuelle. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire. C'est Mme Larouche. Non, M. Fortin. M. Fortin propose secondaire par Mme Roxane Tremblay. Les autres collègues, ça vous va aussi? Oui. Vous savez, ici, on a comme des paravents translucides et des fois, le son passe moins bien. Les voix masculines se transforment en voix féminines et vice-versa. Donc, en 12, donc, au niveau de la greffe, donc en 12.1, une avis de motion à présentation du premier projet de règlement, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 1345A, afin de permettre l'usage de containers maritimes dans la zone 15CH. Donc, c'est dans le coin du garage municipal. Donc, actuellement, le règlement ne permet pas d'avoir des containers. Évidemment, on a implanté le garage municipal-là il y a quelques temps déjà. Et les pompiers veulent justement installer un centre d'entraînement, donc à partir de containers. Donc, il faudrait autoriser justement pour régulariser tout ça. Donc, c'est l'avis de motion. Donc, M. Fort, est-ce que vous donnez l'avis de motion? Ah, faites-moi signe. M. Fort, est-ce que vous donnez l'avis de motion? Ah, il hoge la tête, donc M. Fort donne l'avis de motion. Évidemment, bien, ça va nous dispenser également de faire la lecture complète du règlement à ce moment-là. Donc, suite à l'avis de motion, en 12.2, c'est l'adoption du premier projet de règlement, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage, en rapport justement avec l'usage des containers maritimes dans la zone 15CH. Donc, c'est autour du garage municipal. Donc, je ne ferai pas la lecture de tout ça. Ça résume assez bien le titre, qu'est-ce qu'on veut faire là-dessus. Donc, il est proposé et résolu d'adopter le premier règlement et que le Conseil décide de remplacer l'Assemblée de consultation publique, normalement prévue par la loi, par la procédure de consultation écrite de 15 jours, laquelle sera annoncée préalablement par un avis public. Alors, comme c'est une modification au règlement d'urbanisme, normalement, il faut ouvrir une période de consultation. Les gens peuvent venir signer un registre et s'il y a un nombre majoritaire, évidemment, là, il y a un référendum, on prenait la procédure. Mais en cas de COVID, on ne peut tenir ce genre de registre-là. Par contre, le ministère des Affaires municipales nous autorise justement à faire une consultation écrite de 15 jours. Donc, les gens qui auraient des questions, des commentaires, pourront se prononcer via cet avis qu'on va émettre dans les prochains jours. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter le premier projet de règlement. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Laroche. Ensuite, en 12.3, l'adoption du règlement 20.508 ayant pour objet de contrôler et de régir les rejets dans les réseaux d'égouts pluviales, domestiques ou unitaires, exploités par la municipalité de Chapay et de fixer les modalités administratives des réseaux d'aqueduc et d'égouts abrogeant le règlement 92.187 et ses amendements. Donc, c'est un vieux règlement qui date de 92. C'est un règlement qu'on a déjà déposé. Donc, on est rendu à son adoption. Alors, c'est tout ce qui touche les réseaux pluviales, domestiques et unitaires au niveau des élus. J'avais donc besoin d'un proposeur et de secondaire pour adopter le règlement. Alors, Mme Lucie Tremblay le propose. Secondaire, M. Fortin. J'ai bien entendu votre voix cette fois-ci. Alors, vous autres collègues êtes aussi d'accord, oui? Oui. Merci. En 12.4, ensuite, l'adoption du règlement 20.509 concernant la gestion des eaux rejetées dans un réseau pluvial ou un cours d'eau en milieu naturel. Donc, c'est la suite de l'autre règlement. Donc, c'est un règlement qui doit être adopté. Alors, on a fait les différentes procédures pour y arriver. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour adopter ce règlement. Bravo. M. Guy Lafrenière. Bonjour. Secondé par Mme Denise Laouche. Mes autres collègues, vous êtes aussi en accord. Oui. Évidemment, on avait présenté ce projet-là le 18 février dernier lors d'une séance ordinaire. En urbanisme, maintenant, et environnement, donc, en 13.1, résolution pour l'offre de services de PG Solutions pour la gestion des cartes. Donc, c'est tout simplement d'acquérir une solution logicielle au montant de 8 507 $ plus les taxes applicables pour garnir, si je pourrais dire, ou équiper notre service d'urbanisme en thème informatique pour, entre autres, la cartographie, les réseaux des goûts, etc., etc. Il y a beaucoup de fonctions. Donc, on est en train de développer ça. Et avec ce qui s'en vient aussi au parc industriel, on va avoir besoin de ce genre de service-là. Donc, c'est une solution qui coûte 8 507 $ plus les taxes applicables. Alors, j'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire, M. Jacques Fortin, secondé par Mme Roxane Tremblay. Mes autres collègues, ça vous convient également? Parfait. Au point 14, maintenant, services et loisirs de la culture et de la vie communautaire. Donc, en 14.1, une résolution pour l'autorisation à la directrice des loisirs de la culture et de la vie communautaire à présenter deux demandes de subvention à loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme camp de vacances. Donc, on s'attend à ce que le gouvernement annonce prochainement la possibilité de faire soit des camps de jour, tout ça. Donc, on est en train de valider tout ça. Évidemment, comme on se prépare, il faut faire des demandes financières. Donc, c'est l'objet de la résolution que nous adoptons ce soir. Alors, il est donc résolu qu'on autorise Mme Bédard à faire ces demandes financières-là pour les volets 1 et 2 dans le cadre du programme camp de vacances auprès de loisirs Sport Bay James pour l'été 2020 et a signé tous les documents et ou protocole d'entente relatifs à cette demande. Évidemment, bien, dépendamment de la situation du COVID, ça pourrait fonctionner comme ça pourrait aussi être mis sur pause. Donc, ça sera à suivre dans les prochaines semaines. J'aurais donc besoin d'un proposeur et de secondaire à cet effet. Mme Denise Arouche propose, secondée par Mme Roxane Tremblay. Mes autres collègues, ça vous va? Oui. Alors, merci. En 14.2, maintenant, une résolution pour l'autorisation, toujours à la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, pour présenter une demande d'aide financière à loisirs Sport Bay James dans le cadre du programme Physiquement actif. Donc, c'est un autre programme. Donc, il faut déposer des demandes. Donc, c'est d'autoriser Mme Bédard à le faire au nom de la Ville de Chapay. Donc, j'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire à cet effet. Propose. M. Guy Lafoynière propose. Oui. Secondée par M. Jacques Fortin. Mes autres collègues. Oui. Vous êtes aussi en accord. Merci. Travaux publics au point 15 en 15.1, une résolution pour un entente de service avec le ministère des Transports pour l'entretien du boulevard Sprignard. Donc, c'est une entente sur trois ans, donc qui est venue à échéance. Donc, il faut maintenant renouveler pour une autre période de trois ans. Alors, considérant le contrat d'entretien de la route 113, donc boulevard Sprignard, d'une longueur de 3,182 km pour la double voie, d'un montant de 43,399 $ plus les taxes applicables, proposé à la Ville de Chapay par le ministère des Transports en date du 14 mai. Donc, un montant de 29,331 $ pour l'entretien d'hiver, 14,068 $ pour l'entretien d'été, donc pour un total de 43,399 $. Alors, considérant que ce contrat a une durée de trois ans et est renouvelable et indexé annuellement, alors considérant que nous avons discuté déjà en plénier de cette résolution, alors il est résolu d'accepter l'offre du ministère des Transports et d'autociser la directrice générale adjointe ou encore moi-même à signer le contrat à intervenir entre le ministère des Transports et la Ville de Chapay concernant l'entretien estival et estival de la route 113 qui passe sur le boulevard Sprigneur. J'ai donc besoin d'un proposeur et de secondaire. M. Guy Lafremière, secondé par M. Jacques Fortin. Mes autres collègues, vous êtes aussi en accord. Oui. Merci. Service de sécurité incendie, aucun sujet ce soir. Au point 17, développement économique, donc en 17.1, une résolution pour l'autorisation d'une demande de financement au ministère des Transports pour le projet de transport collectif Chapelle-Lingue-Verte. Donc, à chaque année, on fait des demandes au ministère des Transports qui vient subventionner le transport collectif. Donc, le transport collectif ici, c'est Chapelle-Lingue-Verte. Évidemment, ces temps-ci, avec la COVID, c'est un peu plus au ralenti, mais ça va repartir. Donc, il y a donc lieu d'autoriser la demande de financement auprès du ministère des Transports d'un montant de 66 000 $ dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et d'autoriser Mme Bernier à signer pour le nom de la Ville des documents relatifs à la présente. Un proposeur, Mme Tremblay, Roxane, secondé par Mme Denise Arouche. Donc, mes autres collègues, vous êtes tous en accord. Oui. Merci. En 17.2, maintenant, une résolution pour l'octroi d'une aide financière à Chapelle-Lingue-Verte. Donc, contribution au frais de fonctionnement. Donc, c'est tout simplement de renouveler encore notre contribution pour une période de 12 mois, soit de septembre 2020 à août 2021. Donc, c'est de faire une demande, donc, c'est-à-dire, pas faire une demande, mais qu'on approuve le versement, justement, d'une aide financière de 10 000 $ à Chapelle-Lingue-Verte. Et donc, c'est l'aide, la contribution de la Ville à Chapelle-Lingue-Verte. Et vous savez, pour chaque dollar qu'on verse, le ministère des Transports verse 3 $ de mémoire. Donc, ça a un effet levier. Évidemment, ça sert à des gens de Chapelle pour se déplacer chez Bougamau et vice-versa également. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire à cet effet. M. Guy Lefanière, suivant par Mme Larouche. Donc, ça va pour tout le monde. Ensuite, en 17.3, une résolution pour l'autorisation de signature pour une lettre d'intention pour le programme visage municipal. Donc, on a eu une présentation de l'équipe municipale récemment pour un projet de recherche réalisé par des chercheurs, des étudiants et universitaires du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables et qui a pour objet la création d'une solution antivirale et désinfectante à base de molécules extraites d'arbres. Alors, considérant que ce projet de recherche qui est basé sur le contexte actuel de la COVID-19 pourrait être appliqué à la future pandémie. Considérant que l'équipe du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables a approché la ville de Chapée pour être partenaire dans son projet de recherche. Considérant que ce projet, basé sur le principe de symbiose industrielle avec les entreprises établies dans le parc industriel de Chapée, cadre directement avec la mesure du plan de diversification économique 2017-2020 de positionner le parc industriel de Chapée comme leader en économie circulaire. Alors, considérant les autres avantages pouvant découler de ce partenariat, tels le rayonnement de Chapée comme vitrine de la transition verte post-pandémie et l'opportunité de tisser des liens avec des chercheurs et universitaires renommés dans le domaine de la valorisation de la biomasse. Alors, considérant que ce projet de recherche est inscrit dans la première édition d'Espace Innovation, donc ce nouveau programme, il peut faire l'objet d'une aide financière dans le cadre du programme Visage Municipal. Alors, considérant, si le projet de recherche est sélectionné, que la Ville de Chapée devra investir un montant en argent de 10 000 $ sur deux ans, soit 5 000 $ en 2021 et 5 000 $ en 2022, et un montant en biens et services équivalent à environ 15 000 $ sur deux ans. Considérant que dans le cadre de ce programme, la municipalité partenaire doit soumettre une lettre d'intention avant le 1er juin 2020, alors il est résolu que le conseil municipal autorise, donc le maire, à signer une lettre d'intention relative au programme Visage Municipal. Donc, entre autres, ce qu'on vise là-dessus, c'est les gens de l'Université du Québec à Trois-Rivières et d'autres étudiants qui nous ont approchés, et ils travaillent sur un projet, justement, qui utiliserait, par exemple, les produits faits par Borea et aussi les futurs produits faits par Nordex. Donc, c'est un beau projet de recherche. C'est un nouveau programme qui lie maintenant les universités au monde municipal, donc c'est des programmes, c'est tout nouveau. Et ce qu'on nous mentionnait également, c'est qu'il y a quatre projets qui vont être sélectionnés au Québec. Donc, on a décidé de... Ils nous ont approchés, on trouve que c'est un très beau projet, donc le but, c'est justement de leur donner une lettre d'intention. Et si, évidemment, on est choisi, bien évidemment, on va contribuer à faire avancer, et ça va permettre de faire connaître nos entreprises du parc industriel. Donc, j'ai besoin d'un proposeur à ce moment-ci, un secondaire. Par contre. Mme Denise Larouche, secondée par M. Guy Lafrenière. Mes autres collègues, vous êtes aussi en accord. Oui. Merci. Évidemment, on va vous tenir informés, là, dès que le projet, si on est retenu, ça va se faire durant l'été. Et évidemment, on espère bien qu'on va être retenu. Ensuite, au point 18, à Varia, donc, j'ai deux résolutions, donc deux motions de félicitations pour la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés. Alors, vous savez, raison du COVID, donc, il n'y aura pas de célébration. Il devait y avoir une présentation, une remise de médaille qui devait se faire à l'Obel-sur-Revillon. Malheureusement, bien, la situation empêche, justement, les gens de se déplacer ou de faire des regroupements. Donc, les deux motions de félicitations, il y aurait pour Mme Clémence Mercier, et également pour Mme Ginette Harvey, donc, pour recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés, exerçant ou ayant exercé par leur action bénévole, jusqu'à l'âge, à partir de l'âge de 64 ans, un rayonnement tangible dans leur communauté. Donc, c'est leur implication bénévole, dans le fond, qu'on souligne. Donc, pour la première résolution, j'irais pour Mme Clémence Mercier. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Mme Roxane Traglis, ce que j'ai entendu de l'autre côté. M. Jacques Fortin. Parfait. Et pour la deuxième résolution, c'est pour Mme Ginette Harvey, donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Alors, Mme Denise Larouche. Tout le monde est pour M. Jacques. Excusez, qui est la fronière? J'entends des voix ce soir. Donc, j'imagine que l'ensemble de mes collègues, vous êtes aussi d'accord pour qu'on félicite nos citoyens qui s'engagent. Donc, c'est quand même des citoyens mérites. C'est des gens qui ont donné beaucoup de temps en bénévolat. Je serai donc rendu à la période des questions du public. Donc, on a eu deux questions récemment. La première, je vais vous en faire une lecture. Donc, c'est une question qui vient de Mme Lissoyenne, Mme Lorraine Boucher. Donc, qui s'adresse évidemment au maire et au conseiller de la ville de Chapay. Alors, bonsoir à vous tous. Puisque l'Assemblée est tenue à huis clos, voici mon questionnement. Alors, j'ai eu l'occasion de parler à un nouveau venu à Chapay. Cette personne est ici pour suivre une formation au Centre de formation professionnelle de Chibougamau. Et en jasant, j'ai eu la surprise d'apprendre que cette école-là sera réouverte et que plusieurs de ses étudiants sont entendus dans la région, donc de Chibougamau-Chapay-Matagani-Lebel-sur-Kévion-VVB, sous peu. Et comme on sait qu'une cohorte démarre avec un minimum de 10 étudiants, ça commence à faire pas mal de gens venus de l'extérieur. Évidemment, on est dans le contexte du COVID. Alors, je me suis questionné comment ça se faisait, puisque nous sommes en confinement jusqu'à je ne sais pas trop combien de temps, et qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs de points d'ichaut, entre guillemets, pour suivre des cours à la formation professionnelle de Chibougamau, et qui ne sont même pas obligés d'être en confinement 14 jours, mais comme la personne lui a dit, ça leur a été fortement suggéré. Donc, il n'y avait pas d'obligation de se mettre en quarantaine. Alors, la question, c'est est-ce que nos maires et nos chefs autochtones sont au courant de cela? Avons-nous un plan d'urgence en cas de COVID? Parce que, il ne faut pas se le cacher, il y aura un risque de contamination par ces gens qui arriveront de partout dans notre région, et notre région ne sera plus aussi étanche telle qu'on la connaît depuis mars. Alors, elle veut savoir, la citoyenne, si nous avons la capacité d'accueillir ces gens-là de façon sécuritaire pour nous, citoyens, mais aussi du côté du centre de santé de nos villes. Alors, qui serait responsable de ces personnes-là? Alors, je suis vraiment inquiet d'apprendre cela pour ma sécurité et pour nos gens âgés, mais aussi pour la capacité de recevoir autant de gens en même temps de confinement à cause de cette fichue COVID-là. Ne risque-t-il pas d'anéantir tous nos effets? Donc, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec cette situation-là. Bon. Donc, c'est une question qui nous a été soumise à la fin de la semaine dernière. Évidemment, ça change beaucoup, ça évolue beaucoup. Donc, on a parlé, on a posé la question, donc les différentes questions ici de Mme Boucher à la direction de la santé publique. Alors, voici ce qu'ils nous ont répondu. Donc, la direction de la santé publique a eu des discussions avec les étudiants provenance de l'extérieur de la région. Alors, ils ont eu l'autorisation par le directeur de santé publique de la région de passer les points de contrôle après une évaluation. Donc, il va y avoir un contrôle et une évaluation qui vont se faire. Ensuite, elle nous mentionne la responsable du service de santé. Donc, merci du commentaire. Un suivi sera effectué. Elle me mentionne aussi qu'on peut rassurer Mme Boucher. Évidemment, ils ont un plan de pandémie à la santé ici au niveau régional. Le déconfinement est débuté depuis quelques semaines. Donc, on voit qu'il y a des petites mesures qui sont annoncées quasiment à chaque deux, trois jours. Donc, avec la reprise des activités dans la région, dont la reprise, par exemple, des cours primaires, en formation professionnelle et ainsi de suite. Pour les points de contrôle policiers, la date de leur levée n'est pas encore connue. Donc, on entend des choses quelque part au début juin, mi-juin. Ce n'est pas encore finalisé, mais ce sont des choses qu'on attendait la semaine dernière. Évidemment, c'est la santé publique qui va avoir le dernier mot là-dessus. C'est eux les personnes expertes dans le domaine. Alors, ensuite, la responsable du service de santé nous mentionnait que le directeur de la santé publique a émis une deuxième ordonnance cet après-midi. Donc, ça, c'est vendredi, jeudi ou vendredi dernier, qui vient alléger les mesures pour les Jamaisiens. Donc, c'était une possibilité pour les Jamaisiens, pour des services essentiels, d'aller dans les régions limitrophes et de revenir. Évidemment, on n'était pas obligé de se confiner, à moins d'avoir les symptômes. Et également, bien, elle invitait la citoyenne, mais aussi des citoyens, communiquer avec eux et aussi d'aller voir les différentes communications qu'ils ont sur le site du CR3S, soit leur page Facebook ou encore leur site Internet. Donc, je peux vous dire, Mme Boucher, que les maires et les chefs, on se rencontre régulièrement, une à deux fois par semaine. On discute beaucoup de ça. C'est une des préoccupations. Une des problématiques aussi, c'est le service de santé. Donc, on veut éviter que le service de santé soit débordé. Évidemment, il va y avoir des cas. L'important, c'est que les services de santé puissent être capables de s'occuper de ces cas-là. Parce que si on arrive avec une vague, bien, évidemment, si on arrive avec 50 personnes qui sont aux prises avec le COVID, qui doivent être hospitalisées, etc., etc., bien, évidemment, on n'a pas toutes les infrastructures et le matériel pour répondre à la demande. Donc, il va falloir descendre ces gens-là dans le sud. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. Et donc, tout ça est pris en cause par la direction de la santé publique. Et évidemment, bien, c'est toujours le même message qu'on martèle. C'est un principe de précaution. Il faut faire des petits pas, des petits pas graduellement, pour éviter, à un moment donné, d'en faire un très grand par l'arrière et qu'on nous referme tout ça. Donc, évidemment, moi, ce que je vais demander aux gens, c'est de suivre les différents conseils de la santé. Donc, lavage de mains, distanciation, port du masque. Maintenant, on utilise gens fortement à lieu public lorsqu'on ne peut pas être à deux mètres, donc, de porter le masque. Donc, si, par exemple, vous allez à l'épicerie, vous pouvez penser de ne pas être à deux mètres des gens qui s'y trouvent porter un masque. Donc, c'est comme ça qu'on va réduire au minimum la transmission. Évidemment, le risque zéro n'existe pas. Il ne faut pas se cacher. Ce qu'il faut faire, bien, comme M. Arruda le mentionnait, le docteur Arruda, il faut aplatir la courbe. Donc, il faut éviter, justement, de créer des vagues, créer des vagues qui vont submerger les systèmes de santé. Et vous avez parfaitement raison, Mme Boucher, dans votre commentaire. Évidemment, on est quand même limité ici. On n'a pas 50 respirateurs pour des gens. On a quand même un nombre restreint. Et je sais que mes collègues de Matagami-Lebel, bien, ils ne sont pas équipés. C'est des centres de stabilisation, comme ici au CLSC. Donc, on doit envoyer, s'il y a des cas comme ça qui se présentent, les envoyer dans des centres pour pouvoir les hospitaliser. Donc, je pense que c'est tout le monde ensemble, en travaillant ensemble, qu'on va réussir à passer au travers de ça. Donc, il y a du déconfinement qui se fait graduellement. Bon, on a vu que les écoles avaient repris cette semaine. Donc, il faut attendre encore quelques jours pour voir les effets, voir si ça va popper. On a vu au Saguenay, sur la commission scolaire des rives du Saguenay, qu'il y a eu un cas dans une classe. Donc, ils ont vidé l'école, ils ont nettoyé l'école, tout ça. Donc, c'est des choses qui vont arriver, mais il faut éviter la vague, à mon avis. Donc, j'espère que je réponds à votre question, Mme Boucher. L'autre question également qu'on a reçue, c'est l'emplacement au niveau des bornes de recharge. Donc, il y avait des citoyens qui se questionnaient. Pourquoi est-ce qu'on met les bornes de recharge, donc les deux, juste au coin de l'hôtel de ville, ici? Et pourquoi on ne les met pas, par exemple, dans la cour de l'aréna ou encore entre le bureau de poste et la caisse populaire? Donc, la raison est la suivante, c'est qu'il faut que ça soit branché à un bâtiment municipal, il faut que ça soit du 600 volts. C'est ça, messieurs, là, 600 volts. Donc, il y a deux endroits où on a du 600 volts sur le boulevard, soit à l'aréna, soit ici à l'hôtel de ville. Évidemment, on aurait pu mettre ça dans l'aréna, mais on trouvait que c'était favoriser certains établissements au détriment d'autres établissements. On s'est dit, bien, si on coupe la poire en deux, qu'on met ça ici aux côtés de l'hôtel de ville, donc quelqu'un va pouvoir aller au montel au pluriel du haut, comme au montel du bas. On va pouvoir aussi aller soit au bureau de poste, soit à l'épicerie, soit à la caisse. Donc, on pensait que c'était quand même assez central ici, au lieu de mettre ça à l'autre bout, donc ça déplace. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de faire ça ici à l'hôtel de ville. Donc, on n'aura pas d'autres questions. Ceux qui sont branchés, est-ce que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui nous auraient envoyé des questions? Donc, n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, là, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Évidemment, ce qui va être encore mieux, c'est de pouvoir recevoir vos questions en direct, mais malheureusement, on est encore en confinement, les attroupements ne sont pas permis. Donc, quoi qu'à partir de vendredi, je pense qu'on va pouvoir être dix, mais au moins trois familles différentes, pas plus que trois familles ou trois cellules. Donc, en tout cas, peut-être que pour juin, ça va élargir, je ne sais pas, là. Donc, est-ce qu'on va réouvrir l'hôtel de ville pour les conseils? La question se pose, donc on va suivre ça. Je serai donc rendu au point 20. Donc, question, commentaire des conseillers et des conseillères, en commençant par M. Lafrenière, qui est pro-maire. Oui, si on appelle, concernant les habitants de Pau, vous savez tous que la date limite, c'était le 15 mai, mais étant donné un printemps légèrement tardif, on a mis ça au 1er juin, mais à partir du 1er juin, on va pouvoir y penser sérieusement, puis vous allez être facile d'amende si jamais vous dépasser cette date. Sur ce, bon mot. Merci, M. Lafrenière. Mme Larouche. Je n'ai rien d'aspect ça, mais je vous souhaite un très bon mot. Merci. M. Fortin. Moi, j'aimerais simplement prendre l'attention pour les chiens, parce que ça se poème, il y a pas mal des chiens qui nous conviennent à la liberté. Puis, oui, si il n'y a pas aux volontaires, il me semble que ça serait bien que les gens les avancent, parce qu'ils entraînent pas mal. Quand on marche, c'est déplacé. Alors, je vous demande, si vous voulez, vous allez vous donner votre chiens, mais si vous voulez, à moi, si vous avez raison. Merci. Merci, M. Fortin. Je vais faire un peu du pouce sur ce que vous avancez. On a commandé des sacs qui vont être installés sur des poteaux. Donc, ça devrait se faire au courant des prochaines semaines. Donc, il y a des sacs qui vont être installés sur le boulevard, à l'entrée du parc de la Chute, à l'entrée également du sentier Campbell. Donc, évidemment, si vous allez vous promener avec votre pitou, votre animal, bien, écoutez, ramassez un sac. S'il fait des petits crottins, ramassez ça et disposez-en correctement. Donc, il n'y a rien de plus fâchant quand on prend une marche puis qu'on met le pied sur la crotte. Ensuite, M. Fortin, est-ce que M. Fortin, vous m'entendez? Est-ce que vous avez les commentaires? Donc, M. Fortin souhaite un bon mot à tout le monde. Mme Tremblay-Roxane. Oui, j'ai un petit commentaire concernant l'armassage des prudels et du bac de l'esclame, le bac bleu et le bac vert. On a l'horaire sur le site de la Ville ou sur le Facebook de la Ville. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, c'était le côté nord, le côté de l'hôtel, le côté nord, et c'était marqué que c'était aujourd'hui. Mais moi, je vous conseille de mettre votre bac la veille au soir parce que les bacs sont vidés dans la nuit, en tout cas sur les petites heures du matin. Ça fait que ça fait quelques fois que je me fais prendre moi-même. Je le mets à 6 heures du matin, mais ils sont déjà passés. Ça fait qu'un petit conseil, mettez vos bacs la veille sur le bord du chemin parce qu'ils passent très, très tôt. J'ai eu quelques commentaires de citoyens, puis moi-même, M. Capitaine. Bien, vous le faites bien mentionner, moi aussi, je me suis fait jouer un tour. Évidemment, moi, du côté sud, les deux passent en même temps, le recyclage et la poubelle verte. Donc, c'est ça. Il faut mettre la veille, le soir à la veille. Donc, comme ça, on n'est pas à la course le matin, des fois que l'entrepreneur décide de passer à 6 heures le matin ou plus tôt. Donc, je vous invite à le faire. Merci, Mme Tremblay. M. Guy Lefrenière. Ah, c'est fait. Pardonnez-moi. Mme Lucie Tremblay. Non, bien, moi, je n'ai pas de commentaire. Parfait. Donc, je considère que vous souhaitez un bon mot à tous nos citoyens, Mme Tremblay. Oui. Parfait, merci. De mon côté, écoutez, je vais vous parler de feux de forêt parce que vous savez qu'il y a une interdiction de faire des cieux à salle ouverte actuellement. Donc, c'est très sec. On pouvait faire des feux dans un foyer, par étincelle, tout ça. Mais la neige, il y a encore de la neige. Les lacs ne sont pas encore calés, mais ça commence à être sec. Et il semble-t-il qu'on nous annonce une année chaude et sec. Donc, compte tenu du COVID, il faut être extrêmement prudent. Ce ne serait pas le temps d'être obligé de faire une évacuation compte tenu du COVID. Je ne sais pas où on va se ramasser avec la distanciation. Donc, redoubler, redoubler vraiment de prudence. Donc, c'est ce que je vous demande de faire. Évidemment, au niveau du COVID, je vous demande de vous porter bien, de respecter les mesures de distanciation. Régulièrement, on a des cas, des gens qui nous appellent, la dénonciation. Donc, on les réfère à la Sûreté du Québec. Moi, je pense qu'il ne faut pas paranoïer non plus. Il faut prendre des bons moyens au niveau hygiénique. Puis, je pense que ça va bien aller dans ce sens-là. Et s'il y a vraiment des choses qui vous intriguent, bien, soit que vous consultez directement au niveau de la santé, leur site où vous appelez à la santé, ou encore la Sûreté du Québec, ils vont pouvoir vous répondre. Parce qu'ici, au niveau municipal, évidemment, on fait comme vous. On lit les différents décrets. On les interprète à notre façon. Mais on n'est pas juriste, puis on n'est pas expert au niveau de la santé. Évidemment, on vous représente auprès de ces instances-là. Donc, on défend les points de vue des citoyens. Mais en bout de ligne, le dernier mot, c'est vraiment la santé qui l'a, ou encore ceux qui appliquent la loi, donc la Sûreté du Québec, dans ce cas-ci. Donc, il va me rester à vous inviter à notre prochaine séance le 16 juin. Donc, mardi le 16 juin. Donc, je vous invite encore, si vous avez des questions, des messages, n'hésitez pas à les envoyer, soit à la direction générale, soit un membre du conseil, soit par courriel, soit téléphoné à l'hôtel de ville, ici, au niveau de l'administration. Il y a quelqu'un qui va prendre en notre votre question, puis on va y répondre avec plaisir lors de la prochaine séance. Je serai donc rendu au point 21, levé de la séance. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondaire. M. Guy Lefanière propose. Secondé par Mme Roxane Tremblay. Donc, mes autres collègues, je pense que vous êtes aussi en accord. Donc, portez-vous bien, tout le monde. Merci encore de votre présence, chers collègues, et aussi à nos plus vieux, qu'on a mis un peu en quarantaine. Donc, merci de votre contréation, votre collaboration. Merci aussi à Marie-Christine, qui nous filme, et qui nous permet justement de vous voir, ou en tout cas que vous puissiez nous voir. Merci Mme Bernier. On vous souhaite un bon mois, puis on se revoit le mois prochain. Merci. 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 Merci.